Notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Et actuellement, nous avons des situations beaucoup plus compliquées, plus difficiles. À l'est du pays Paris. Le service national a vocation de préparer aussi les jeunes à défendre leur pays. A inculquer en eux un esprit très poussé de patriotisme et de l'esprit. Le Congolais, à un moment donné, les jeunes ont perdu de boussard. Ils n'ont plus de référence. Il est jeune. Et dans sa tête-là, il n'a plus l'esprit de sacrifice pour la nation. Le patriotisme. C'est comme ça que vous entendez des gens qui disent « ça fait mal ». L'homme est celui qui doit accepter de s'y sacrifier pour son pays, pour sa projet de Dieu. Et le service national, c'est le meilleur endroit où on va réinculquer toutes ces bonnes valeurs dans la tête de nos jeunes. Et si on arrive demain après demain à ouvrir plusieurs centres sur l'ensemble du territoire, on peut en une année arriver à encadrer un million de jeunes. On a dix centres, on prend tous les six mois. Nous sommes en train de former des jeunes. Nous sommes en train de les encadrer, d'écliquer toutes ces valeurs. Et en même temps, de leur donner une formation paramilitaire pour qu'un jour, qu'ils soient à mesure, qu'ils soient des réservistes, et un jour à mesure de défendre le pays. On ne peut pas compter que sur les forces armées. Les autres nations l'ont fait. On l'ont expérimenté. Qu'il y a un cas de situation difficile où le pays ou la nation est menacée. On peut reprouler à tous ces jeunes. Nous avons tous ce bras. Pourquoi ? Pour qu'ils mangent seulement. C'est pour que demain, ils défendent leur pays. C'est pour que demain, ils produisent pour leur pays. Ils donnent la fierté au pays. C'est ça le rêve que nous avons. Le service national.